bonjour dans cette vidéo nous allons nous attacher à écrire la partie réception d'un paquet utp en java à l'épisode précédent nous avons déjà écrit la partie entre guillemets clientes dire celle qui enverra un message cela nous allons comme pour la partie dite cliente utiliser aussi une data cram socket puisque c'est l'élément nécessaire pour obtenir une liaison réseau cette fois la différence c'est que pour recevoir un paquet il faut que cette soquette soit associée à un port sur la machine port connu évidemment de la partie cliente on utilisera donc cette fois un autre constructeur pour pour attacher cette soquette en l'occurrence le constructeur qui prend paramètres import et qui utilisera aussi la carte blanche en ce qui concerne les adresses ensuite l'autre étape sera évidemment de fabriquer un paquet et d'attendre à ce que une réception soit réalisée un paquet arrive depuis le réseau et que les données de ce paquet qui ont transité sur le réseau soit utilisée pour remplir le paquet java correspondant on va donc s'attacher à écrire un bout de code correspondant donc comme d'habitude le paquet le paquet java minimal qu'il faut utiliser c'est java net étoile s'il faut on en utilisera d'autres et puis on va fabriquer ici la classe serveur qui contiendra l'implémentation du du côté du code du côté serveur d'une petite application comme pour la partie cliente on va s'attacher à s'affranchir des problèmes d'exception qui pourraient être relevé durant certaines manipulations alors le premier point est donc de créer une soquette donc on utilise la classe datagram sockets du paquet java net on va l'instancier par un appel à new et en choisissant un port adéquat on va utiliser le même port que celui utilisé par le client évidemment une fois qu'on a fait ça si l'on souhaite donc effectuer un appel à la méthode receive on s'aperçoit qu'il est nécessaire de créer un datagram paquet en effet c'est dans cette structure que seront rangées les données attendues par la partie serveur et qui ont été envoyées par le la partie cliente on va donc se créer un tableau de données voici donc on va un instant si un tableau disons de longueur 100 on se limitera à ça pour l'instant ça n'a pas vraiment d'importance et puis on va fabriquer à l'aide de ce tableau d'octets puisque rappelons que les paquets sont nécessairement des tableaux d'octets on va fabriquer un paquet attaché à ce tableau d'octets donc regardons les constructeurs des datagram paquet puisqu'on a besoin juste d'un paquet de réception inutile de lui associer un destinataire et donc on va utiliser le simple constructeur ordinaire qui permet d'indiquer quel est le tableau d'octets et la longueur maximale des données qui pourront être rangées dans ce dans ce paquet désormais tout est prêt pour recevoir des données et on va passer ce serveur dans un mode infini qui se contente simplement de recevoir des paquets depuis la socket dans la structure paquets qu'on vient de fabriquer et puis qui à chaque fois va tenter de décoder ce paquet donc qui est censé contenir le codage d'une string envoyé par le client donc on va le décoder sous la forme d'une string et pour le décoder on va simplement fabriquer une string à l'aide des octets adéquats donc regardons la classe chavalangue puisqu'on a un tableau d'octets censé contenir le codage d'une string on devrait retrouver un constructeur adéquat permettant de construire une string à partir d'un tableau d'octets donc on disposerait alors pour ça on va récupérer le le les informations contenues par le paquet directement et on va extraire du paquet les données et puis la longueur si on va se contenter d'afficher ce message à l'écran par un simple petit println et puis on se on ferme la boucle infinie et ainsi on devrait pouvoir relire les données reçues donc compilons le serveur lançons le serveur on va le lancer plutôt en mode grande et lançons désormais le client de sorte qu'il envoie un message au serveur voici comment nous avons établi une connexion UDP de type client serveur